Mes frères et sœurs, si je viens en Égypte, en combien de temps vais-je apprendre la langue arabe ou le Qur'an ? Ça c'est une question que je reçois souvent sur le réseau social sur lequel je suis le plus actif qui est Instagram. Beaucoup de frères et de sœurs viennent nous poser la question, combien de temps faut-il pour apprendre la langue arabe ? Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir répondre à cette question. Alors mes frères, il faut savoir une chose qui est très importante. C'est quasi impossible de dire à une personne en combien de temps elle pourra apprendre la langue arabe si on ne la connaît pas parfaitement. Et même lorsqu'on connaît cette personne parfaitement, c'est vraiment compliqué de pouvoir répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'Allah nous a créés de manière tous différente. Ma manière d'apprendre à moi n'est pas ta manière d'apprendre à toi. L'investissement que je vais donner, moi, ce n'est pas l'investissement que toi tu vas donner. Toi, l'intelligence n'est pas la mienne. Tes capacités de mémorisation ne sont pas les miennes. Donc il y a énormément de facteurs qui font que chaque individu va apprendre d'une manière qui va être propre à lui-même, d'une vitesse qui sera propre à lui-même, dans un laps de temps également qui sera spécifique à lui-même. Donc ce n'est pas possible de répondre précisément à une personne et de lui dire « Toi, tu vas apprendre l'arabe en 6 mois, toi tu vas apprendre en 7 mois, toi en 8 mois, en 9 mois, etc. » Parce que voilà, ça dépend de tellement de facteurs qui sont, comme on dit, plurifactoriels. Mais le point important sur lequel j'aurais aimé attirer votre attention, c'est que moi, ça fait maintenant 6 mois que je suis revenu en Égypte. J'avais déjà fait un cursus d'apprentissage de langue arabe ici en Égypte il y a quelques années. Là, je suis revenu. Pendant tout ce temps, j'ai continué à apprendre la langue arabe. Vous savez qu'à la base, l'apprentissage de l'arabe, ce n'est pas un apprentissage qui se fait de manière académique. À la base, une langue, ça s'apprend en parlant avec les gens. Donc, et moi, en fait, depuis que je suis revenu ici, je me suis rendu compte qu'en vérité, plus j'avance dans la langue arabe, plus j'avance dans le cours N, tu te rends compte qu'en vérité, on est vraiment ignorant, que ce sont des domaines dans lesquels il faut vraiment donner du temps. En fait, c'est vraiment ça le point le plus important. On pense souvent que, oui, en 6 mois, on va maîtriser la langue arabe, en 2 ans, etc. Ce n'est pas vrai. On va prendre notre cas de figure à nous. Nous, nous sommes des Français. On a grandi en France, on est né en France, on a appris le français à l'école, mais combien d'entre nous, aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas la langue française ? Combien d'entre nous, aujourd'hui, on a besoin encore de faire des remises à niveau en français ? Combien étudient encore le français à l'université, après le lycée, etc. Écoutez, c'est la même chose en arabe. On peut venir ici en Égypte ou dans d'autres pays arabes, apprendre la langue arabe. On va pouvoir commencer à comprendre en 4, 5, 6 mois, mais cela ne veut pas dire que l'on maîtrise la langue arabe. Pareil pour le Coran, on peut venir ici en Égypte ou dans d'autres pays, commencer à mémoriser le Coran, pouvoir plus ou moins réciter convenablement en quelques mois, mais cela ne veut pas dire que l'on a une bonne maîtrise. Plus j'apprends la langue arabe et plus j'apprends le Coran, et en fait, je me rends compte que ce sont des sciences, que ce sont des domaines dans lesquels il faut donner énormément de temps. Et je me rends également compte que ce sont les deux domaines les plus importants pour le musulman aujourd'hui, la langue arabe et le Coran. Et en fait, le Coran, surtout le Coran, c'est vraiment un domaine qui a été négligé. Et même la langue arabe aujourd'hui, je trouve que les gens se concentrent sur des choses qui ne sont pas primordiales. Je vais vous expliquer pourquoi. Le plus important, que ce soit la langue arabe ou le Coran, les deux choses les plus importantes sur lesquelles les gens se concentrent le moins lorsqu'ils veulent apprendre ces deux sciences, c'est la compréhension. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut apprendre le Coran, son but c'est la mémorisation. Lorsque quelqu'un veut apprendre la langue arabe, les gens se concentrent énormément sur le Nahu. Le Nahu que l'on peut traduire par la grammaire. Mais ce ne sont pas les choses les plus importantes. Les choses dans le fond qui sont les plus importantes dans la langue arabe et dans le Coran, c'est la compréhension. Parce que la langue arabe, lorsque tu l'apprends, au final, oui, il faut pouvoir bien parler, maîtriser le Nahu pour pouvoir avoir, on va dire, des phrases qui sont bien formulées. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la compréhension. Comment tu vas comprendre ? Et je vois des gens ici, qui viennent en Égypte pour apprendre la langue arabe et ils donnent beaucoup plus d'importance à faire des livres de grammaire comme Ajrumia, etc. Attention, c'est très bien et c'est important. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que tu vois des gens qui ont fait Ajrumia mais qui ne comprennent rien à la langue arabe. alors que le but de l'apprentissage de la langue arabe, dans le fond, c'est la compréhension. C'est que tu puisses parler avec les gens, que tu puisses les comprendre, que tu puisses, au final, lire le livre d'Allah, Azza ou Jal, et le comprendre. Et tu as beaucoup de gens qui viennent ici, qui font des marquaises, qui sont très axés sur la grammaire et qui repartent et qui ne comprennent pratiquement pas grand-chose de la langue arabe alors qu'ils sont restés pratiquement deux ans en Égypte. Tu vois des gens qui ne peuvent pas aligner des phrases mais par contre les règles de grammaire, ils les connaissent par cœur. Et ça, ce n'est pas une bonne tariqa, ce n'est pas une bonne manière d'apprendre la langue arabe. Parce que le plus important, c'est la compréhension. C'est de pouvoir comprendre, de pouvoir parler avec les gens. Le plus important, c'est de pouvoir comprendre le livre d'Allah, Azza ou Jal, de pouvoir comprendre les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les livres des savants également, qui nous expliquent le Coran et la Sunna. Et c'est la même chose pour le Coran. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur la mémorisation. Attention, la mémorisation, c'est une bonne chose. La mémorisation, c'est très, 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 très important. Mais encore plus importante que la mémorisation, encore plus importante que la mémorisation, il y a la compréhension. Parce que dans le Coran, Allah, Azza ou Jal nous a demandé de faire du Tadabur, de la méditation. Et si tu connais le Coran par cœur, mais que tu ne le comprends pas, tu ne pourras pas vraiment méditer comme il se doit sur le Coran. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, ils viennent et te disent, en combien de temps je vais apprendre l'arabe ? On veut, on est pressé d'apprendre très, très vite. Ça, c'est une chose, pressé d'apprendre vite, alors qu'il faut déjà donner du temps. Et en plus de ça, on se concentre sur des choses qui ne sont pas primordiales. C'est-à-dire que la grammaire, c'est très important, mais encore plus... En fait, quand je dis qu'on se concentre sur des choses qui ne sont pas primordiales, c'est que parfois, tu vas voir des gens, ils vont venir en Égypte, ils vont faire des livres de langue arabe, comme El-Fiyah ibn Malik, comme Moutam Nima, etc. C'est très, 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 très bien. Mais parfois, en fait, c'est des personnes, en fait, qui malheureusement, n'ont aucun bagage. Il y a un gros chien, là. Parfois, c'est des gens qui n'ont malheureusement encore pas les bagages, pas les aptitudes pour pouvoir faire ces livres-là. Et ils se concentrent, en fait, sur ces livres-là, alors qu'ils ne comprennent pas encore la langue arabe. Alors que normalement, ils devraient être dans la compréhension et après avoir eu la compréhension, peut-être qu'ils rendent dans ces livres-là. Et c'est la même chose sur le Coran. La mémorisation, c'est très important. Mais la mémorisation, mais la compréhension, elle est encore plus. Donc voilà, mes frères et soeurs, le message que je voulais vous envoyer dans cette vidéo. Et donc, j'espère qu'il a été compris. Et je vous dis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada